Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cuisineige. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de porc caramélisé à l'ananas, dit Gu Lao Zhou en chinois. Il est sucré, salé et croquant. C'est un plat assez connu en France, on peut le trouver dans certains restaurants asiatiques. Vous trouverez deux recettes dans la description de la vidéo. Une recette d'origine chinoise, où l'on utilise du vinaigre blanc, du ketchup et du sucre. Et une autre recette qui ne contient que du ketchup et du sucre, qui ressemble à un autre plat pour les caraméliser. Pour la viande, on peut utiliser de la boitrine de porc ou du filet mignon, mais je n'aime pas avoir du gras dans ce plat, j'utilise donc plutôt le filet mignon. Enlevez la partie blanche de la viande. Coupez la viande en petits morceaux. Je préfère une épaisseur d'environ 1 cm, car quand la viande est trop fine, elle peut devenir un peu sec lors de la friture. Pour la marinade, je mets simplement de l'eau salée, bien masser la viande pour que la viande absorbe l'eau. Elle sera plus tendre après la cuisson. Ici, on peut aussi ajouter du poivre blanc si on le souhaite. Quand il n'y a plus d'eau, mettre la viande de côté. Pour les ingrédients, on met des poivrons de différentes couleurs pour colorer le plat. Ils ne vont pas influencer le goût. Du coup, si on n'aimait pas les poivrons, ils ne sont pas obligatoires. On aura besoin d'ail et de poireaux. Ils ne sont pas obligatoires pour ce plat. Je les mets pour enrichir le goût de la sauce. Enfin, on va bien sûr utiliser des ananas. On ajoute l'ananas pour ne pas avoir que la viande dans le plat. Si on n'aimait pas l'ananas ou que vous voulez juste du porc, les ananas ne sont pas obligatoires non plus. En conclusion, si vous ne voulez manger que de la viande, cette étape... Vous pouvez l'oublier. Par contre, si on veut une texture plus croquante et que la viande reste bien tendre, on aura besoin d'une couche de farine. Pour 300 à 400 g de viande, nous aurons besoin d'environ 100 g de fécule de maïs et 50 g de farine de blé. La proportion entre la fécule et la farine est de 2 pour 1. J'ajoute 30 ml d'huile pour que la farine soit plus croquante après la friture. Et aussi 140 à 150 ml d'eau. Pour déterminer la quantité d'eau, mettez en un peu moins que de farine et de fécule réunies. Mélangez le tout. A la fin, la texture de la farine est comme ceci. Mettre un morceau de viande pour tester. La viande est bien couverte. C'est bon. Avant la friture, on prépare la sauce. 80 g de ketchup, 40 g de sucre, 4 à 5 g de sel, 10 g de fécule de maïs et 100 ml d'eau. Mélangez le tout. Dans la recette origine chinoise, on ajoute aussi vinaigre blanc pour le goût acide. Maintenant, tout est prêt, on peut commencer la friture. Chauffer une grande quantité d'huile à feu fort jusqu'à environ 180 degrés. Mettre une baguette dans l'huile, quand il y a des petits bulles qui apparaissent, on peut mettre la viande. Je diminue le feu d'un cran pour que la température de l'huile n'augmente pas trop lors de la première friture. Quand les morceaux commencent à flotter et bien se former, les sortir. Continuez à chauffer à feu fort pendant une à deux minutes. Quand la température de l'huile est d'environ 220 degrés, retestez avec les baguettes. Cette fois, on veut des grandes bulles. À ce moment-là, remettre les morceaux. La deuxième friture va rendre les morceaux plus croustillants. Sortir les morceaux quand ils deviennent dorés comme ceci. Quand la friture est finie, réchauffez une petite quantité d'huile. Ajoutez l'ail et les poireaux. Remuez pendant environ une minute. Quand on sent l'odeur des ingrédients, ajoutez la sauce préparée à l'avance. Quand la sauce devient plus solide et qu'il y a des bulles qui apparaissent, ajoutez des poivrons et des ananas. On peut ajouter plutôt si c'est trop solide ou un peu de mélange d'eau et de fécule si la sauce est trop liquide. Quand la sauce est OK, ajoutez la viande et remuez rapidement. Arrêtez le feu dès que les viandes sont couvertes par la sauce. Sinon, les morceaux risquent de se ramollir. Voilà, le porc caramélisé à l'ananas est prêt ! Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu pour me soutenir. Si vous avez des questions ou si vous voulez d'autres recettes, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Le moment du cours de chinois Le nom chinois de ce plat est Gu Lao Zhou ou Gu Lu Zhou. Le nom d'origine de ce plat était Gu Lao Zhou. En tout cas, ce plat a l'air très ancien. Avec le temps, Gu Lao Zhou est devenu Gu Lao Zhou. Ce sont les mêmes prononciations, mais pas le même caractère. Gu désigne le champ de l'oiseau. Lao est une onomatopée utilisée par les chinois. On l'utilise rarement. Il y a des gens qui l'appellent aussi Gu Lu Zhou. Gu Lu désigne le bruit de ventre qui gargouille. C'est un plat qui vient de la province de Guangdong à l'époque de la dynastie Qing. Cette province a aidé pendant longtemps la porte de la Chine pour les marchands occidentaux. Les Européens ont beaucoup aimé ce plat grâce à son goût caramélisé. C'est la raison pour laquelle ce plat est très populaire dans le monde occidental. Au nord de la Chine, nous avons aussi un plat de porc caramélisé dit Tang Cu Li Ji, mais fait avec du vinaigre noir et du sucre. Pour la fécule, on utilise de la fécule de pomme de terre à la place de la fécule de maïs. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. Bon appétit, à la prochaine !